Bonjour Paul Renaud et bonjour Philippe Rionès, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu quel est votre parcours ? Alors je vais commencer, moi j'ai commencé à faire un album pour la France mais qui n'a pas été publié, ça a été mes débuts. Avant ça j'avais fait Defanzine, c'est comme ça que j'avais été repéré et à l'époque c'était beaucoup plus difficile de travailler pour des éditeurs américains donc je ne fantasmais même pas sur cette idée. Et il s'est trouvé que mes travaux ont été montrés en ligne sur le forum d'un dessinateur qui s'appelle Frank Shaw qui est très connu de comics et qui a montré mon travail à des éditeurs et ça leur a plu, j'ai commencé par faire des comics de Cave Woman et ainsi de suite Marvel m'a contacté, Dynamite et je me suis retrouvé à faire beaucoup beaucoup de couvertures et des intérieurs et voilà. Alors, Phil ? Moi j'ai fait les écoles Beaux-Arts et Gobelins et à la suite de ça j'ai travaillé 10 ans chez Disney, au studio Disney et avant la fin de, je ne sais pas si on m'entend bien mais je ne sais pas si on m'entend bien mais en tout cas moi je les entends bien. Et j'ai commencé aussi après, juste avant que le studio français de Disney ferme, j'ai commencé une carrière de bande dessinée chez Soleil que j'ai poursuivie ensuite chez Marvel sur des séries comme High Tiger, Namor, X-Men, Spider-Man, Iron Man et là maintenant j'alterne des bocats en France et des bocats aux Etats-Unis. D'accord. Et Paul, toi tu travailles actuellement pour un annuel chez Marvel, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit et sur quel personnage tu travailles ? Oui je travaille sur l'annuel numéro 1 de N.K.Avengers, qui est une série récente de Marvel Now, donc c'est pour ça qu'on n'en est encore qu'à l'annuel numéro 1. D'accord. Et donc les personnages c'est l'équipe phare du début, c'est-à-dire moitié X-Men, moitié Vengeurs, et énormément de guest stars, puisqu'il y a Doctor Strange, Blade, Ghost Rider, Satana, Man-Thing, et Mojo, le méchant. Donc c'est beaucoup de personnages et donc beaucoup de nuits blanches. Et quel est le genre de difficulté que tu rencontres dans ce genre d'exercice ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Oui, la difficulté principale c'est les costumes, parce que les costumes sont tellement détaillés, surtout aujourd'hui, surtout depuis Marvel Now. Et du coup, en en discutant avec Philippe, c'est très difficile, parce que même un dessinateur rapide se confronte à la difficulté du temps incompressible que demandent les détails d'un costume. C'est-à-dire qu'on sait si on doit dessiner Captain America, Iron Man, ce genre de personnages, on sait que de toute façon ça va être long. Et s'il est répété sur toutes les cases, c'est autant de temps que tu vas passer à devoir te coltiner tous les petits détails du costume et tout ça. Donc c'est à la fois un plaisir, parce qu'on aime ces personnages, mais ça devient facilement un handicap quand on sait qu'il reste tant d'heures dans la journée et qu'il reste quand même beaucoup de boulot au niveau des détails. Donc c'est la difficulté principale, en tout cas pour moi. D'accord. Et Philippe, tu as récemment travaillé sur Uncan X-Force. Comment tu es arrivé à ce projet ? Ils m'avaient contacté il y a quelques temps pour faire un projet et puis je n'étais pas disponible et après c'est moi qui me suis retrouvé dispo. Donc je leur envoyais un petit mail et puis là-dessus ils m'ont proposé Uncan X-Force. D'accord. Voilà. Parce que c'est Daniel Ketchum, l'éditeur d'Uncan X-Force qui m'avait contacté juste avant et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est passé comme ça, d'accord. De toute façon ça se fait toujours comme ça. Soit on demande s'il y a du table, s'il y a un truc ou alors eux ils proposent. D'accord. Et donc entre l'animation, la BD européenne et les comics, est-ce que tu as un domaine que tu préfères ou tu le sens le mieux ? L'animation pour moi c'est plus... En tant que professionnel de l'animation pour moi c'est plié. J'ai fait ça pendant 10 ans et je suis passé à autre chose. C'est terminé. Donc c'est plus entre la BD franco-belge et le comics. Moi j'aime bien les deux parce que les températures sont complètement différentes. Il y a des avantages des deux côtés et des inconvénients des deux côtés. D'accord. Donc il y a toujours des contraintes des deux côtés. Et moi je m'éclate sur les deux parce qu'en France on va peut-être privilégier le temps. On va être moins contraint par le temps. On n'est pas à un mois près. Et aux Etats-Unis, je vais avoir plus d'occasion de me mettre en compétition et d'avoir des challenges, de relever des challenges par rapport au temps, par rapport au nombre de personnages qu'il faut faire, par rapport à la... Comment les scripts ne sont pas écrits de la même façon, les histoires ne sont pas racontées de la même façon et on est dans le super-héros. Donc ça fait appel à tout un tas de choses professionnelles et aussi nostalgie enfantine, des univers que je lisais quand j'étais gamin et que je suis content de retrouver et cette fois-ci de dessiner. Et voilà, c'est complètement différent. En France, on va créer un univers et on n'a pas du coup l'affect lié à cet univers. Chez Marvel, il y a un affect lié à l'univers sur lequel on va travailler. Et donc ça part pas du même endroit quoi. C'est quelque part beaucoup plus professionnel. Ça part du côté professionnel en France. Et pour Marvel, ça va être plus l'enfant qui va vouloir s'exprimer. Et en tant que lecteur, est-ce que vous avez des séries que vous suivez actuellement ? Quelles sont ces séries que vous préférez ? Est-ce qu'il y a des auteurs aussi que vous aimez particulièrement suivre ? Oui, que ce soit Phil ou moi, on lit encore beaucoup. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels on s'entend très bien. On reste très enthousiastes et passionnés par tout ça. Chez Marvel essentiellement, parce que je sais que ça va te contrarier, mais je ne suis pas très DC. Chez Marvel, il y a plein de séries que je suis et que j'aime bien, notamment All New X-Men, qui est très sympa, en grande partie grâce à Stuart Timonen, qui est pour moi le virtuose du moment. Phénoménal. J'aime beaucoup Dord de Ville, de Mark Waid et Chris Savny. Une super série accessible, fun, dynamique et positive. Thor aussi, de Sadrebic et Jason Aaron. Phénoménal, je trouve. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Aussi beaucoup d'indépendants chez Image. En ce moment, il y a vraiment un gros boom. Il se passe plein de trucs. Je conseille vraiment aux gens de s'intéresser à des séries comme Saga, évidemment, qui est vraiment très connue. Mais plein d'autres aussi, plein de petites choses à découvrir. C'est une série de mon ami Rick Remender qui commence actuellement, qui s'appelle Black Science, que je conseille, parce qu'il m'a fait lire les quelques premiers numéros. Ça a tombé. Dessiné par Matteo Scalera, qui n'est pas le dernier des derniers. Donc oui, il y a vraiment plein de choses très bien en ce moment. Moi, je vais un peu dire la même chose. C'est All New X-Men de Stuart Timonen. Ce que fait Bendis aussi sur les X-Men aujourd'hui, je trouve qu'il renoue avec ce qui a été le succès, l'ambiance qu'il y avait avec Chris Claremont et John Byrne. Et là, le duo Bendis et Stuart, je retrouve cette magie, le fun qu'il y avait, l'approche des personnages qu'il y avait dans cette période d'or d'X-Men. Ce n'est pas confus, c'est facile d'y retourner. C'est jeune, c'est bien fait, il y a des belles couleurs. Et ce qu'il fait aussi avec Bacalo sur X-Men. C'est sur Uncan X-Men ? C'est Uncan X-Men. Et du coup, les univers X-Men. Et il y a Dardeville de Lee Wicks que je trouve sublime, qui me rappelle les épisodes de David Mazzucchelli. Et voilà. Là, en ce moment, il y a une espèce de revival à l'année 80 qui est juste génial chez Marvel. On retrouve les What If, on retrouve les Marvel Team-Up, tout ce qui s'est un peu tombé en oubli. Et là, on renoue avec des vieilles traditions du comics. Ce qui se passe en ce moment chez Marvel, c'est vraiment sympa. Les Gardiens de la Galaxie aussi, c'est super bien. Les Avengers, c'est vraiment bien avec Infinity. Il y a plein de choses. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos futurs projets ? Est-ce que vous avez des projets chez Marvel ou à choisir notre éditeur ? C'est-à-dire que... Moi, j'aimerais beaucoup... Ça fait longtemps que je repousse un projet pour la France et que j'avais vraiment envie de faire. Et cette année, donc l'année qui vient, j'aimerais vraiment le faire. Donc, je pense que je vais me consacrer là-dessus. Comme je disais à Phil, à moins que vraiment Marvel me propose le truc que je ne peux pas refuser, le machin qui me mettrait en danger si je disais non, je veux vraiment faire ce truc. Je veux vraiment faire ce projet pour la France. Là, moi, tout de suite, j'ai donc fini une Canix Force et je vais faire... Je travaille sur un album d'Elcourt dans la collection 7 et dans la collection David Chevelle. Et voilà. D'accord. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.